Musique Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va donc vous présenter Mon C'est lundi que lisez-vous ? Alors j'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment J'ai lu pas mal de livres depuis Donc ça au moins c'est un bon positif Et voilà donc je vous souhaite une bonne année 2013 Alors j'ai tourné ma vidéo du bilan de décembre avant Alors du coup il va peut-être y avoir quelques petits cafouillages Mais bon voilà je vous souhaite une bonne année 2013 Même si je crois que dans la vidéo du bilan de décembre je vous dis que justement je vous la souhaite pour la première fois Mais bon voilà je vous posterai donc la vidéo du bilan dans la semaine je pense demain ou après demain Et puis voilà il y a d'autres vidéos qui vont arriver Il y a un IMM, il y a un Top Flop, voilà il y a pas mal de vidéos Donc je vais peut-être toutes les tourner aujourd'hui Donc ne vous étonnez pas si je ne change pas de tête, je ne change pas d'habit, je ne change pas de maquillage Non je ne m'habille pas tous les jours pareil Mais voilà si je les tourne en même temps forcément je ne vais pas aller me changer, changer mon maquillage, changer de coiffure Juste pour une vidéo Voilà alors donc j'ai depuis la dernière vidéo j'ai lu pas moins de 5 livres Voilà et dont un coup de coeur donc c'est vraiment pas mal J'ai 2 livres en cours et 4 lectures de prévu Donc je vous montre tout ça J'avais besoin d'un petit moment de détente Je me suis donc tournée vers le tome 2 de Queen Betsy Vampire et Fauché de Marie-Janice Davinson Publiée aux éditions Milady Alors j'ai lu le tome 1 de Queen Betsy assez récemment Donc au mois d'août C'est très récent pour moi Je n'ai toujours pas écrit la chronique Donc je vous ferai une chronique qui regroupera le tome 1 et le tome 2 Que dire de ce tome 2 ? Alors au niveau des personnages On retrouve donc notre chère Queen Betsy Toujours fourrée dans les ennuis un petit peu jusqu'aux os bien mal réels Un personnage superficiel Nuluche Mais au fur et à mesure qu'on apprend la connaître On se rend compte qu'au final il y a quelqu'un derrière tout ça Qui est une personne sensible Et que derrière cette fille vraiment concentrée que sur ses chaussures Il y a quand même autre chose Bon je ne vais pas vous dire qu'elle devient hyper intelligente dans ce tome Parce que ce n'est absolument pas le cas Elle est toujours aussi un petit peu nuluche quand même J'aime bien la décrire comme ça parce que c'est un peu ça Elle se donne des faux airs de filles hyper superficielles Qui n'en a rien à foutre etc Au final elle n'est pas vraiment comme ça Donc voilà Au niveau des autres personnages Personnages secondaires il y a toujours notre chère Sinclair Qui est à la fois très agréable Et puis qui est parfois super chiant aussi Et il y a des moments je suis vraiment d'accord avec Betsy Et il abuse Au niveau d'autres personnages secondaires Bah je ne vais pas trop vous en parler On retrouve essentiellement ceux qu'on avait dans le tome 1 Et qui ne nous ont pas quitté Voilà donc pour ça ça a été un agréable plaisir Au niveau de l'intrigue C'était à la fois simple et à la fois Bon c'est agréable Voilà c'est pas non plus simpliste C'est simple mais pas simpliste Il y a quand même des idées C'est un minimum travaillé Et voilà c'est sûr que si vous cherchez une lecture intelligente C'est pas vraiment vers ce genre de livre qui peut vous tourner Mais si vous cherchez une lecture tranquille Voilà quelque chose de frais Sans prise de tête Bah c'est vers Queen Betsy Parce que vous aurez de l'action De l'humour De l'amour Et puis voilà quand même une intrigue suffisamment construite Pour nous intéresser Donc voilà un tome 2 bien agréable Et puis bah je vais continuer la suite avec plaisir J'ai fini l'année 2013 En lisant le tome 3 de Vampire Academy Donc Baiser de l'ombre de Richelmy Publié au Session Castelmore Donc une fois que j'ai pu Enfin que j'ai pu récupérer ma nouvelle Kobo Bah j'ai pu terminer ce livre Qui s'est conclu par un presque rousseur Même une bonne découverte seulement Enfin seulement entre guillemets Je lui ai mis 4 sur 5 Pourquoi ? Alors ça tient principalement du fait que j'ai été spoilée Au niveau de la fin de ce tome Qui est assez surprenante Si je n'avais pas été spoilée Voilà elle a quand même eu son petit effet Mais forcément ça enlève un petit truc Ce qui est fait qu'on n'ait pas dépassé la note de 4 au 5 Mais à côté de ça J'ai beaucoup aimé notre héroïne Voilà qui devient plus sûre d'elle Plus mûre, plus indépendante Voilà elle devient vraiment Bah j'ai envie de dire une femme Courageuse, indépendante Et voilà vraiment quelqu'un qui arrive à maturité en fait Je l'ai beaucoup appréciée On voit qu'elle change vraiment dans ce tome 2 Dans ce tome 3 pardon A côté de ça Il y a toute une histoire Il y a quelques personnages qui m'ont un petit peu déçue Comme Lisa On la voit pas forcément beaucoup dans ce tome 3 Mais on la voit notamment à la fin Et à la fin j'avais envie de lui dire Mais franchement t'es comme l'égoïste T'as toujours envie que les autres soient là pour toi Et tu te dis pas que ça pourrait être l'inverse Et ça m'a un petit peu énervée Parce que c'est vrai que Rose a fait tout pour Lisa Et que Lisa vient encore lui en demander Ça m'a un petit peu énervée Donc c'est un petit peu le défaut que j'ai trouvé à ce livre C'est le personnage de Lisa Qui m'a agacée vraiment sur la fin Voilà elle est toute fragile On va se prie la protéger Oui bon il y a un moment Faut arrêter quoi Elle a peut-être des circonstances insinuantes Mais il faut aussi que Rose pense un petit peu à elle Au niveau de l'intrigue C'est moins long que dans le tome 2 Parce que j'avais trouvé que le tome 2 Voilà c'était assez long Puis ça finissait sur une fin très rapide Mais au final le tome 2 était très prévisible Ce tome 3 Il y a vraiment de l'action beaucoup plus régulièrement Ça avance plus On a plus d'éléments Voilà il y a beaucoup de Beaucoup de plus de choses qui se passent Ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas du tout Une fois que vous avez commencé le bouquin Il n'y a pas de soucis Vous êtes dedans Voilà donc globalement Ce que j'ai à vous dire C'est une fin assez en Voilà Une explosion à la fin Non c'est pas vrai Voilà donc dommage que j'ai été spoilée Qui m'a certainement enlevé un petit goût au livre Mais j'ai décidé d'enchaîner avec le tome 4 Donc vraiment je Voilà je suis vraiment à fond dedans Alors j'ai commencé l'année 2014 Avec un manga Chose rare En fait c'est en participant sur une masse critique Via Babelio Que j'ai reçu ce manga Je pensais recevoir une BD J'ai reçu un manga Donc je vous l'y raconte même pas Ça fait 2 ou 3 ans que j'ai pas lu du tout de manga Enfin de vrai manga à l'envers et tout ça Donc j'ai un peu beaucoup galéré au début J'ai commencé par la fin Heureusement la fin c'est l'histoire de l'auteur Qui vient à Paris J'ai fini par me dire qu'il y avait quelque chose de bizarre Passé ce moment d'adaptation J'ai vraiment dévoré dévoré ce manga Puisque ça s'est conclu par un coup de coeur Alors ce manga il s'agit du tome 1 De Joséphine l'impératrice De Yumiko Egarashi Et de Kaoru Oshiai Donc publié aux éditions Pika Donc c'est une série qui va se dérouler en 4 volumes Qui sont à prix abordables Puisqu'ils me semblent qu'avellent les moins 5% Ils sont à 7,51 Donc ils peuvent être à 7,90 Quelque chose comme ça En prix fort Donc 4 volumes Qui va raconter l'histoire de Joséphine l'impératrice Donc la femme de Napoléon Bonaparte Dans ce premier tome Il n'est pas question de Napoléon Bonaparte Donc en fait on découvre Comment s'appelait réellement Joséphine Puisque ce n'est pas son vrai prénom Ça j'ai été très étonnée On découvre qu'elle vient de Martinique Ça aussi j'ai été très étonnée Puis voilà Donc c'est l'histoire de son enfance Jusqu'à son arrivée à Paris Un petit peu les tumultes là-bas Puisqu'elle avait un premier mariage Et puis voilà On s'arrête avant la révolution Puisque l'histoire se déroule avant la révolution Donc là on s'arrête La révolution Donc de 1789 N'a pas encore eu lieu Elle va avoir lieu dans pas longtemps Vu comment se termine le tome Mais en attendant Elle n'a pas encore eu lieu Donc j'ai tout aimé dans ce style C'est simple Je l'ai commencé Je l'ai lu en 24h Je l'ai trimballé chaque instant avec moi Dès que j'avais 30 secondes pour lire Je lisais une page J'ai adoré les dessins J'ai adoré les personnages J'ai adoré tout Vraiment L'histoire Les personnages Les dessins C'est Voilà Alors je vais vous montrer Au moins Voilà Des belles Vraiment Vraiment De beaux dessins Un petit peu Tout partout Alors c'est un peu compliqué De vous en trouver Mais Vous trouvez des pages Qui représentent vraiment le livre Le manga Mais voilà C'est vraiment de super Du super beaux dessins Et voilà C'est vraiment Vraiment De saga Manga Que je vous recommande Moi j'ai été vraiment Vraiment conquise Ce qu'on a C'est l'année 2014 Commence vraiment bien Et j'espère vous écrire ma chronique Donc le plus rapidement possible Pourquoi pas Ensuite j'ai lu le tome 2 De Orphans Donc la danse de l'hippocampe De Claire Graciast Ouvio C'est si on rajoute Donc voici un aperçu de la couverture Maintenant Alors le premier tome d'Orphans Dont je n'ai toujours pas écrit la chronique M'avait beaucoup beaucoup plu Donc ça s'est passé très vite Puisque je ne peux pas vous montrer le livre Mais il n'est pas très épais La police de caractère est plutôt grosse Et voilà Il y a beaucoup de dialogues Donc ça passe vraiment très bien Dans ce tome 2 Nous sommes dans un livre Beaucoup plus en action Que dans le tome 1 Puisque dans le tome 1 Il fallait poser l'histoire Voilà un petit peu voir Où Marin C'était l'histoire en fait De Marin Qui est un petit peu enlevé Et voilà Il ne sait pas ce qu'on attendait On ne sait pas ce qu'il veut lui Mais une chose est sûre Il doit s'enfuir Voilà Et essayer de retrouver sa famille Donc vraiment très succinctement Donc dans ce tome 2 C'est toujours la continuité Donc un livre plus en action On a plus d'éléments de réponses Sur le pour qui Le pour qui Du pourquoi Du comment Voilà Qui quoi comment quoi Voilà Donc ça avance plus Malheureusement J'ai commencé ce livre Et j'ai mis énormément Énormément de temps A de lire Ce qui fait qu'à la fin J'en avais marre Et j'ai pas apprécié Autant le livre Que je ne l'aurais dû Que je ne l'aurais pu Voilà Donc Mais c'est un livre Un petit peu Vachement d'action Prenant Et puis une fin Assez en cliffhanger Donc voilà A voir comment va se dérouler Donc le tome 3 Qui sort en mars Là aussi J'espère vous écrire Ma connu du tome 1 Et du tome 2 Assez rapidement Voilà Donc ça sera sur un même article Avec une chronique du tome 1 Un petit peu plus détaillée Que celle Et puis le dernier livre Que j'ai terminé Donc pour cette vidéo Il s'agit Du tome 2 De Watt Du tome 2 Non c'est pas un tome justement Il s'agit de Wattanal Un orang-outon à Paris De Chris Ersvelt Une sample Publiotation Manuel Payot Donc je vous ai déjà Bien évoqué Donc voici Un aperçu à l'écouverture Maintenant Alors c'est une lecture Que je lisais Dans le cadre De mes études C'est intéressant Mais voilà C'est assez long C'est assez rébarbatif C'est beaucoup Beaucoup de dénonciations C'est vrai que c'est assez lent Donc j'ai fini par lire De travers Pour le rendre À l'ami Qui me l'avait prêté Globalement Je ne vous ferai pas De chronique dessus Je ne vois pas Qui ça pourrait intéresser A part s'il y a des gens Qui veulent une chronique Pourquoi pas Mais voilà C'est en fait C'est l'étude Des comportements des primates Par rapport au comportement Des humains Et voilà On va voir Plein de choses C'est vraiment En référence A mes études Donc je ne vais pas Non plus vous décrire Tout ce qu'il y a Mais c'est un livre Qui est Accessible A tous Et qui est intéressant Pour toute personne Qui s'intéresse Au minimum A la comparaison Homme-humain Homme primate Pardon Donc voilà Pour mes lectures Terminées Je vous présente Maintenant Mes lectures En cours Alors au niveau De mes lectures En cours Donc j'en ai deux La première C'est une lecture Enfin la première C'est plutôt la deuxième En plus Mais c'est la lecture numérique Donc il s'agit De tome 4 De Vampire Academy Promesses de sang De riche admis Publiée aux éditions Castelmort Donc J'ai lu J'en suis au début Du deuxième chapitre J'ai lu 5% Ce tome 4 Pour le moment J'en pense absolument rien J'ai pas assez d'éléments Mais voilà J'ai bon espoir Que ça me plaise Autant que M'ont pu les précédents tomes Et puis Ma lecture patrie en cours Il s'agit Du tome 2 De l'épreuve Donc La terre brûlée De James Achener Publiée aux éditions Croquette jeunesse Alors J'avais découvert Le tome 1 Je ne sais toujours pas Écrire la chronique Non plus J'ai beaucoup de retard Voilà Donc le tome 1 Ça avait été un livre Vraiment passionnant Dans le style dystopique Voilà Qui se dit très vite Et bien ce tome 2 Je l'ai commencé hier A une heure Par vraiment raisonnable Pour aller en cours Et j'ai déjà lu 53 pages Mais j'ai été tellement 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 prise dedans Dès le début Ça commence Ça a plein d'actions Et puis c'est fait Plein de petits chapitres Et ce qui fait Que le chapitre Coupe un élément essentiel Et du coup Vous continuez Et vous continuez Et vous continuez Et puis comme ça Vous terminez C'est vraiment de l'action En permanence Et là Bah voilà Au chapitre Entre le chapitre 8 Et le chapitre 9 Il y a un petit Un petit creux Du genre C'est bon Vous pouvez faire Une petite pause Bah du coup J'ai réussi à poser le livre Pour aller dormir Mais voilà C'est pour le moment C'est vraiment 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 Passionnant Et donc j'espère Pouvoir le terminer Au moins Bah cette semaine Je pense que Que ce sera Les prochaines lectures Que je me prévois Il y aura donc Le tome 4 De Ventera Académie Le tome 2 De L'épreuve Donc je conviens Finir cette semaine Mais j'aimerais bien lire aussi Le tome 2 De Cabaret Vengeance de Juliane Marquine Publée aux éditions Bayard Donc là non plus Je ne vous ai pas écrit La connuie du tome 1 Et La fée des glaces De Maxime Fermin Publée aux éditions Michel Laffont Donc j'aimerais bien lire Aussi Voilà Avec un Un marque-page De la petite marchande de rêves Du même auteur Donc voilà Pour mes lectures Passées en jour Et à venir J'espère que cette vidéo Vous a plu Je vous retrouve la semaine prochaine Pour j'espère un bilan De mes lectures Si j'ai bien avancé Et puis dans la semaine Pour différentes vidéos Voilà Bilan Top flop Etc Voilà Je vous fais à tous De gros bisous Et je vous dis A la prochaine fois Bisous bisous